Évidemment, le plus important, c'est de commencer à faire beaucoup de dessins pratiqués. Ensuite, c'est de trouver un mentor. C'est sûr que ce n'est pas la partie la plus facile, parce qu'il faut qu'un tatoueur prenne le temps de prendre son mail. Mais s'il voit du potentiel, il va le faire pour sûr. J'ai commencé à m'intéresser au tatou en voyant le travail des artistes que je respectais. Puis ensuite de ça, je me suis dit, je vais l'essayer. Je dessine beaucoup déjà, j'ai toujours dessiné. Donc pour moi, c'était une bonne façon de transférer le dessin à une manière de gagner ma vie. La première réaction que j'ai eue, c'était celle de ma mère. Que j'ai appelée, je revenais de mon entrevue avec le futur mentor. Puis je lui ai dit, « Hé, maman, je vais probablement commencer à tatouer. » Au début, elle n'était pas certaine, mais je pense qu'au final, elle voit que je suis heureuse là-dedans. Puis j'aime ça. Puis elle veut même éventuellement un tatou. Donc ça, c'est un gros progrès. Je m'étais, là, je ne conseille pas ça à personne. Je m'étais commandé un kit de tatou sur Amazon. Puis je m'étais fait mon premier tatou. Je suis quand même contente d'avoir fait ça au final. Parce que ça fait, j'ai quand même un bon petit souvenir des deux dans mon premier tatou. Puis du premier tatou que j'ai fait. Mais je ne savais vraiment pas ce que je faisais. C'est pour ça que je ne conseille pas ça à personne.